La symbolique de l'image est forte. C'est une première poignée de main et une première rencontre entre les deux dirigeants, Mahmoud Idriss Débidno et Xi Jinping, qui s'apprécient mutuellement. En amont des travaux du forum sur la coopération sino-africaine Foucaque, le président de la République populaire de Chine a tenu à s'entretenir avec le président de la République, chef de l'État, Mahmoud Idriss Débidno, et la délégation qui l'accompagne. Entrevue au cours de laquelle, le président Xi Jinping a exprimé sa joie d'accueillir Mahmoud Idriss Débidno, qui effectue sa toute première visite en Chine en tant que chef de l'État. Le numéro 1 chinois a félicité le président de la République pour la bonne conduite de la transition et son élection à la tête du Tchad, un pays qu'il souhaite voir émerger. Occasion aussi pour le président chinois de faire le point de la coopération sino-tchadienne. Pour Xi Jinping, le Tchad est un partenaire privilégié de la Chine dans plusieurs domaines et cette coopération entre les deux pays doit se poursuivre pour atteindre son plus haut niveau, celui du partenariat stratégique. En réponse, le président de la République, chef de l'État, Mahmoud Idriss Débidno, tout en saluant l'excellente qualité des relations entre le Tchad et la Chine, a exprimé sa gratitude à son homologue chinois pour le soutien constant de la Chine dans divers secteurs, notamment l'enseignement supérieur, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, les mines, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et le commerce. Le chef de l'État l'a félicité pour son leadership et particulièrement remercié pour la construction du siège de l'Assemblée nationale, du stade de Mandiafa ou encore la réhabilitation et la montée en gamme de l'hôpital de l'amitié Tchad. La présence des entreprises chinoises qui participent au développement du pays a été également appréciée par le président de la République qui a promis des facilités pour tous ceux qui veulent venir investir au Tchad. Ayant dans sa mâche plusieurs projets, le chef de l'État a également plaidé pour un accompagnement de la Chine, notamment dans la construction des infrastructures au profit de la jeunesse, à l'exemple d'un autre stade, le siège du futur Sénat. Également à la faveur de cette rencontre, le président de la République-chef de l'État, Mohamed Idriss Debitno, a exprimé à la Chine le soutien du Tchad à toute initiative chinoise et notamment dans le principe d'une Chine unique, avec Taïwan comme partie intégrante. Soutien apprécié par le président Xi Jinping qui a appelé à une synergie d'action entre la Chine et le Tchad pour qu'ils soient des acteurs de stabilité et de préservation de la paix. Le président chinois a promis accompagner le Tchad sur la voie du développement en toute indépendance et dans le respect de sa souveraineté. Il a encouragé les entreprises chinoises à choisir la destination du Tchad, les secteurs de l'énergie, de l'accès à l'eau, de l'agriculture, de la santé, du pétrole et des infrastructures bénéficieront d'une attention particulière et soutenue. Il est co-favorable au sortir de cette rencontre bilatérale et que la vision politique du chef de l'État, Mohamed Idriss Debitno, pour le développement tous azimuts du Tchad, sera soutenue par la Chine, un partenaire désormais stratégique. Sous-titrage ST' 501